Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la partie programmation d'un arrêt d'urgence sur un SLC. Tout d'abord, nous allons dans la partie programmation du SLC. Le temps que ça s'ouvre, on va se connecter au contrôleur standard, le contrôleur M262. Voilà, nous sommes connectés, les échanges tournent. Demande du mot de passe du projet de sécurité standard. Et donc, nous allons ici dans la partie programmation, ajouter d'abord un système de vérification équivalent de nos deux entrées de notre arrêt d'urgence. Voilà, création du bloc fonction. Voilà, donc, sur la partie activate, qui est une entrée standard, nous allons mettre une constante true. Donc, variable, constante, ici, une variable boolean, et ici, nous mettons true. Voilà, la voici. Ici, on la connecte, c'est fait. Ensuite, le discrepancy time, donc c'est le temps de discordance de l'état des deux valeurs de nos deux entrées. Quel est le temps maximal autorisé où les deux valeurs seraient différentes ? Normalement, ce temps est nul, mais on peut mettre un petit temps au cas où les longueurs de câbles fassent que ce soit un peu plus long. Même si l'électricité va quand même à la vitesse de la lumière, on ne sait jamais. Donc, pareil, on met une variable. Donc, ici, constante. À la place de boolean, on va mettre un format, c'est un format time, je revérifie. Voilà, c'est un format time, variable. Sauf que comme il est écrit true, il faudra à tout près une variable de ce type-là. Voilà, donc. Où est le time ? Voilà. Et donc, par exemple, on va mettre 100 millisecondes. Donc, time, dièse, 100 ms, comme pour la partie programmation standard. OK, donc la valeur est là. On dépose. Et voici. Nos deux entrées, channel A, channel B, ici, représentent nos deux entrées physiques. Donc, sur l'exemple, ce sont les entrées 1 et 2, directement sur la carte d'entrée paramétrée. Donc, voilà, je prends la variable. Voilà, elle est entrée là. Et on voit par un trait rouge que c'est une valeur de sécurité. Si on prend ici, on voit bien que c'est un save pool. Et ça, c'est bien un save pool. Je prends la deuxième. Je la pose ici, directement. OK. Voilà, je la lis directement. Le rouge est immédiat. Vous voyez qu'immédiatement, un nom de variable a été enregistré. On aurait pu créer en amont le nom de la variable. Et ça aurait été le nom qui était ici. Voilà, peu importe. Donc, voilà pour la partie vérification du temps de discordance. Et maintenant, nous allons pouvoir mettre le bloc fonction d'arrêt d'urgence. Donc, le voici. Glisser, déposer, création du nom. Bien sûr, on peut changer le nom ici. On va mettre, par exemple, AU1. Voilà. OK. Donc, on va retrouver ici le nom AU1. Hop là. Donc, le activate, pareil. C'est un booléen. Donc, on va prendre le trou qui est ici. CTRL-C, CTRL-V. Et directement ici. Voilà. Le e-stopping qui est ici, c'est l'équivalent qui est ici. Donc, on va mettre un connect. On clique sur l'embout vert ici. Et là, on vient directement cliquer sur l'embout bleu. Et voilà, les liaisons de sécurité, elle est rouge, est directement réalisée. Voilà, on se remet sur la partie avec le pointeur. On va faire le start reset. Donc, c'est un save bool. Et en fait, c'est pour définir comment, au démarrage du contrôleur, doit se comporter le bloc fonction si l'entrée e-stopping est déjà à true. Donc, si on met false, il faudra à tout prix faire un reset. Et si on met true, on aura un restart automatique au démarrage du contrôleur. Et le auto qui est ici, c'est le même comportement, mais directement, quand on récupère l'état, pas au démarrage du contrôleur. Un fonctionnement standard. Donc, on va mettre false partout, réellement. Vous allez voir, donc, on prend variable. Save bool, on se met en constante, toujours. Voilà. Save false. OK. Il est ici. Voilà. CTRL-C, CTRL-V. On va mettre la même valeur ici. Voilà. Et le reset qui est ici, c'est en fait l'entrée 3 qui est câblée sur le contrôleur, enfin sur la carte d'entrée directement. Donc, je la prends, je dépose, OK. Voilà. Et l'entrée est directement là. C'est une entrée de sécurité. Réellement, on n'a pas besoin. Ça aurait pu être une entrée standard à un TM3 ou directement une valeur qui serait venue depuis le contrôleur. Ça ne pose aucun problème. Voilà. Et le e-stopout qui est ici, eh bien, en fait, c'est directement notre sortie physique. Sur le contrôleur, alors moi, je ne vais câbler qu'une seule sortie, mais on peut en câbler deux. C'est ce qu'il faudrait faire normalement. Voilà. Donc, je prends ma sortie ici. Je fais OK. Je la câble. Voilà. Et directement la sortie est ici. Chose importante, il faut aussi rajouter la variable release output qui est ici, avec un petit temps de retard par rapport à cette sortie ici. Donc, on va récupérer l'état de notre sortie. Voilà. On va ajouter un timer de retard, donc un T-ON. Voilà. Ici, le PT qui est là, c'est un temps de retard, donc le temps entre 20 et 50 millisecondes. Pas de souci particulier. Donc, constante. Ici, on vient récupérer, c'est un time. Alors, on peut taper directement, pardon, time. Voilà. Et ici, on vient mettre, par exemple, donc 50 millisecondes. OK. Voilà. La variable est là. On la pousse ici. Ah, pardon. C'est un save time, autant pour moi. Donc, je me remets ici. Et vous voyez que je peux remplacer en mettant un save time directement. Il remplace. Voilà. Voilà. Pas de souci. Et là, la sortie qui est là, donc, c'est le Release Output qui est ici. Donc, je vais le prendre. OK. Voilà. Et je le mets là directement. Voilà. Donc, la partie programmation est terminée. On va réduire un petit peu. Remonter. On va dézoomer un peu. Un peu trop dézoomer, mais c'est juste que je voudrais avoir tout le monde sur la même page. Voilà. Et voilà. On va remonter ça un petit peu. Donc, nous nous connectons au contrôleur de sécurité. 172.20.02. OK. On compile. C'est important. De toute façon, vous avez pu voir dans les vidéos précédentes que si on ne compile pas, on ne peut même pas passer au mode download. C'est refusé. Voilà. La compilation est passée. On se connecte au contrôleur. Le mot de passe du contrôleur. Débugs. Debug. Oui. Stop. Et download. Voilà. Le programme est en cours de transfert. ok le contrôleur redémarre Cercos est tombé le réseau Cercos on est passé en erreur donc on passe en nrt pour effacer l'erreur alors bien sûr ces modes le desired phase et le actual state ce sont des variables récupérables dans le programme on pourrait faire un système automatique qui dès qu'on voit une erreur attend quelques secondes on repasse en nrt quand le nrt est validé on peut repasser l'erreur en phase 0 et puis après sur un appui d'un bouton ou en automatique au bout d'un certain temps pareil on repasse en phase 4 pour être sûr d'attendre on le fera à la fin donc là le contrôleur de sécurité n'a pas encore complètement redémarré on va en profiter à l'arrière pour programmer mais ça donc la variable s'appelle CercosMaster.CercosFaceChanger.DesiredPhase on va à l'arrière se mettre comme ça donc ici on peut faire CercosFace.CercosFaceChanger.ActualState égal alors ce sera le type je n'ai plus le type exact S3M.etCercosFace donc S3M.etCercosFace il manque quelque chose il manque la librairie exact CercosFace je retrouve où est Cercos S3M.etCercosState c'est pas CercosFace point error je n'aurais pas dû le faire comme ça il faudrait que je fasse une tempo réellement alors on va créer une tempo rapidement F2 bloc fonction tilde timer je n'ai plus la librairie directement c'est pas grave on va mettre tempo1 et là on va dire que c'est un Téan c'est standard c'est la librairie standard si je met et puis là on va mettre tempo underscore2 pour l'autre partie donc là on va mettre on va couper ça F2 appel on va appeler la tempo1 donc là le in ce sera donc quand l'encours sera en erreur on fera une tempo par exemple la 3 secondes voilà et là on va dire si tempo.q hop là alors on mettra CercosMaster voilà point desired phase deux points égales donc dal point S3M point et CercosFace voilà point nrt voilà et maintenant on peut également donc faire la tempo2 et là non pas si c'est erreur mais si c'est nrt là on demande tempo2 et on va faire directement un phase 4 c'est pas important soit le passage à la phase 0 n'est pas important soit c'est obligatoire on le voit bien mais le fait de demander phase 4 en fait on va repasser la phase 0 puis la phase 2 la phase 1 la 2 la 3 la 4 voilà donc là le programme va tourner direct voilà phase 1 phase 2 phase 3 phase 4 donc là on peut par exemple ici voir que le contrôleur de sécurité est en fonctionnement on peut fermer ça voilà et ici on peut regarder les statuts et donc là on voit que les entrées de sécurité sont bien à trop que le equivalent out est bien à trop mais le stop out est à false puisqu'on n'a pas encore reseté donc je vais appuyer sur le bouton reset ici on voit que j'ai appuyé sur le bouton reset et on voit là que la sortie est bien à trop et physiquement la sortie est à trop autant pour moi tout n'est pas tout à fait terminé en fait réellement la sortie physique n'est pas active car dans la partie dans le pardon la partie du paramétrage de la carte de sortie j'ai omis de paramétrer voilà ici le central contrôle digital out sur autre chose que central en fait central permet d'utiliser d'utiliser un bit du contrôleur M262 pour autoriser les sorties de sécurité à être validées voilà si on donc ça c'est si on reste sur central si on met sur direct c'est directement le SLC qui va commuter directement sa sortie sans avoir l'autorisation du M262 donc on va modifier ça tout de suite voilà et je me reconnecte au contrôleur voilà donc il faut tout recharger bien sûr on redémarre le contrôleur la partie programmation donc on est en train de passer phase 1 phase 2 phase 3 et phase 4 on se remet sur la partie contrôleur de sécurité on va vérifier juste voilà donc l'adresse IP du euh autant pour moi petite erreur sur la fin 20.2 ok et là donc là les échanges sont bons je vais faire un reset voilà et là ma sortie de sécurité est bien active on peut le voir normalement non ce n'est pas ici autant pour moi donc les données ne sont pas remontées voilà physical state channel true voilà la sortie est bien active je claque un AU voilà la sortie repasse à 0 je rappuie sur mon reset la sortie passe à true voilà le tutoriel est terminé c'est parti c'est parti